Salut! Bon matin! Avec mon café, dans le confort de mon salon, je te fais cette petite vidéo. Quand tu es propriétaire, je te suggère de t'ouvrir un compte dans ton compte, puis tu y verses un argent mensuel dedans. Un argent mensuel. Tu y verses de l'argent mensuel dedans. Pourquoi? En fait, je te suggère de faire ça pour justement prévoir l'entretien mensuel ou annuel de ta propriété. Alors, en ayant toujours de l'argent comme ça dans ce compte-là pour ça, pas pour aller au resto, pas pour s'acheter des souliers, des vêtements et à l'envoyage, cet argent-là, tu la gardes justement pour prévoir l'entretien annuel ou mensuel de ta propriété. Si on parle de façon annuelle, je te conseille de mettre de 1 à 2 % dans ce compte-là de façon annuelle. Fait que si tu veux, tu prends le montant, tu le décortiques, ok, parfait, disait par 12 mois, ça fait tant. Alors, mensuellement, je me verse de l'argent dans le compte afin d'avoir cet argent-là à la fin de l'année et pouvoir entamer mes projets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le fond, des fois, on a dans la misère à économiser, hein? Alors, au moins, on n'est pas pris par surprise. Vous avez de l'argent en backup pour l'entretien de ta maison. C'est sûr que le pourcentage que je t'ai dit, si ta maison, dans le fond, tu l'as acheté pour faire un flip, oublie ma vidéo, là. Je te parle de la personne qui a acheté une maison unifamiliale et qui aurait des travaux à faire. Puis, tu sais, des fois, on sait, par où on commence, Marie, par les travaux, l'entretien, je ne sais pas trop, c'est ma première maison, mon chum n'est pas manuel. Mais si tu as fait inspecter, là, parle de ton rapport d'inspection. C'est le guide numéro 1 pour te dire exactement ce qu'il va y avoir à faire et à quel moment sur ta maison est-ce qui est plus urgent et moins urgent. Alors, Marie-Ève Godbout, courtier immobilier, ça va me faire plaisir si vous avez des questions et de vous accompagner, soit dans l'achat ou dans la vente de votre propriété. Bonne journée!